Bonjour à tous et bienvenue à la neuvième conférence du cycle de la voix, les webinaires pilotés par le VoiceLab et co-organisés avec le Francia. Aujourd'hui, grâce à notre table ronde, nous allons parler de la synthèse vocale neuronale et nous avons plein d'intervenants et des modérateurs. Ils auront l'occasion de se présenter mieux tout à l'heure avant notre discussion, mais déjà nous avons comme modérateur Rudi Baralia qui est ingénieur R&D pour l'Inagora et nous avons aussi comme modérateur Jean-Pierre Loré qui est le directeur R&D de l'Inagora et nous allons donner la parole à Pérobiazuto-Lerva, ingénieur de recherche à l'Inria, aussi à Vincent Collor qui fait partie aussi de la même équipe multispeech à l'Inria et aussi de l'université Lauréat. Après nous avons avec nous Julien Friche qui est le fondateur de la société Vocalia et aussi ingénieur transfert et innovation à l'Inria et enfin nous avons avec nous Nicolas Robin qui est maître de conférences à la Sorbonne Université. Je cherchais aussi au sein de l'IRCAM. Donc voilà, j'ai fait le tour. Pour rappel, si dans l'audience vous avez des questions, il y a un onglet dédié en bas à droite de votre écran et si vous avez envie de donner votre avis ou parler avec le reste du public, il faut utiliser la mensagerie. Donc je pense que j'ai tout dit. Là, je peux laisser la parole à Udi qui va vous présenter la synthèse dans les grandes lignes et qui va vous faire une petite introduction. Bonjour Udi. Bonjour Consuel, je vais prendre la main. Donc comme tu l'as dit, le sujet d'aujourd'hui c'est la synthèse vocale neuronale. Donc en guise d'introduction, on va faire un petit bond en arrière, mettre un peu de contexte sur la synthèse et sur la parole. On va commencer par la parole. Alors la parole, pourquoi c'est important dans la communication de l'information ? La parole, pour les humains, c'est le mode de communication naturel. La parole, ça a été un des fondements des sociétés humaines, c'est ce qui nous a permis de transmettre facilement des informations, de partager de l'expérience. C'est un mode de communication qui est naturel, puisque en tant qu'humain, on a des prédispositions anatomiques pour la parole. C'est un mode de communication qui est rapide, qui est riche et qui est uniforme. Alors uniforme, bien sûr, ça sera au sein d'une communauté. Pourquoi riche ? Parce que, outre les informations sémantiques qu'on va retrouver dans la parole et le sens des mots, on va retrouver d'autres informations dans la parole. Sur l'intention du locuteur, par exemple, au travers des intonations, des inflexions. Sur la condition du locuteur également, le timbre, l'émotion, la santé, l'état de fatigue. On va retrouver également ses caractéristiques. On peut déterminer son âge à peu près, son sexe, son identité. C'est d'ailleurs la base de ce qui est identification vocale. Et on va aussi avoir des informations sur son origine, la langue qui parle, le dialecte, les idiomes, les accents et la prononciation. Donc toutes ces informations prosodiques transmettent au travers de la parole un sens qui va au-delà des simples mots. Maintenant, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la communication, pas entre les humains, mais entre les humains et la machine. Avec la révolution industrielle, l'homme s'est mis à collaborer avec des machines complexes. Ce sont des machines qui ont été à la fois productrices et consommatrices d'informations. Donc il a fallu trouver des moyens d'interagir et de récupérer ces informations. Comment faire ? Ça a commencé avec des indicateurs, des jauges, des boutons, des leviers et des sons. Et puis avec l'arrivée des premiers ordinateurs, les informations communicables se sont complexifiées. Cette complexification qui est liée à la montée en puissance de calcul, ça nous a permis des méthodes de communication plus haut niveau. Donc on va avoir les langages de programmation et puis la saisie, l'affichage de valeurs, de textes, les interfaces graphiques. Mais dans tout ça, le grand oublié, c'est le mode de communication naturel de l'homme qui est la parole. La machine parlante, elle a déjà fait son apparition dans la science-fiction. Une machine parlante un peu fantasmée. Je ne vais pas faire l'énumération de tout ça, mais dans la science-fiction, en général, la machine devient intelligente. Elle est plus qu'un simple outil, mais c'est aussi une intelligence qui va assister l'homme et qui va communiquer en utilisant son langage, qui est la parole. À partir de là, on peut se demander comment on va produire cette voie artificielle. Alors, c'est une tâche complexe. Elle est complexe, premièrement à cause de son mode de production, puisque la parole humaine organique, ça nécessite les actions conjointes et synchronisées de beaucoup d'organes. Les organes respiratoires, les cordes vocales, les organes articulatoires et les cavités buccales et nasales. C'est ce qui produit une voie qui est vraiment propre à un individu. En termes de signal également, la parole humaine, c'est un signal complexe. C'est un signal continu qui a une complexité en fréquence avec beaucoup de superpositions sur une plage fréquentielle qui est relativement large. C'est une complexité temporelle également, puisqu'on va avoir une évolution de structure fréquentielle de l'ordre de la dizaine de millisecondes avec des changements rapides. Le côté positif, c'est que la synthèse de la parole n'a pas à être parfaite, puisque nos sens eux-mêmes ne sont pas parfaits. On doit juste pouvoir les tromper, pouvoir reconnaître suffisamment l'information qu'on veut transmettre. Donc, c'est une tâche complète et c'est une tâche ancienne aussi. Donc, ça fait depuis un certain temps que l'humain cherche à reproduire la parole. Donc, au travers de l'évolution des paradigmes mécaniques, analogiques, numériques, on a eu diverses inventions qui ont culminé, bien sûr, avec l'arrivée des puces de silicone et des microprocesseurs dans les années 50. Il y a longtemps, la synthèse vocale a été limitée donc par les connaissances technologiques et la puissance de calcul. Et ces dernières années, cette barrière s'est un peu levée. Et on a la succession maintenant de technologies de synthèse. Donc, on va retrouver les synthèses articulatoires, concrétentives, performants, le réseau de Markov. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la synthèse vocale avec le Deep Learn. Donc, l'arrivée des réseaux de neurones artificiels, qui ont été conceptualisés dans les années 50 et les années 60, ont permis de faire des avancées très significatives dans le domaine de la synthèse vocale. Et l'augmentation récente de la puissance de calcul disponible, à la fois côté serveur et dans les dispositifs qu'on utilise tous les jours, ça a permis des avancées particulièrement intéressantes pour la synthèse vocale. On va avoir des modèles qui sont plus larges et plus complexes, ce qui va nous permettre d'obtenir des voies qui sont plus intelligibles, plus naturelles, plus expressives, qui sont plus fidèles et plus personnalisables. Tous ces éléments ont participé à la démocratisation de l'usage de la synthèse vocale. Aujourd'hui, la synthèse vocale, on va la retrouver quasiment partout. C'est devenu une technologie grand public. Donc, ces technologies sont en pleine expansion. Quand on parle de modèles, on a des modèles qui sortent plusieurs fois par an, qui vont répondre à plusieurs enjeux, avoir des modèles plus rapides, plus fidèles, qui sont moins gourmands en données ou en ressources ou qui sont personnalisables. L'usage de la synthèse vocale est également de plus en plus répandu et se répand de plus en plus vite. Ça a commencé par les logiciels de navigation, les assistants personnels, les contrôles domotiques, et on va le retrouver maintenant dans des usages métiers, dans l'industrie, dans la santé. La synthèse vocale, c'est également un outil d'accessibilité et d'intégration. Et avec tous ces nouveaux cas d'usage, il y a des nouveaux enjeux qui émergent, des nouvelles questions. Des questions sur la déontologie, sur l'usurpation d'identité, sur l'utilisation des deepfakes, et enfin sur les questions de propriété intellectuelle. Pour répondre à toutes ces questions, on va faire cette petite table ronde avec des intervenants qui sont à la fois issus du monde universitaire, de l'industrie. Et je vais laisser la main à Jean-Pierre. Ok, très bien, merci Rudi. Donc, avant de passer à notre table ronde, je voulais laisser la parole aux différents intervenants pour qu'ils se présentent brièvement. Donc, on va réaliser un premier tour de table virtuel. Bon, je vais me présenter du coup en premier. Donc, comme Annie Consuel, je m'appelle Rudi Baraglia. Je suis ingénieur R&D pour l'Inagora. Je suis spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la reconnaissance de la parole, du NLP, du NLU et de la synthèse vocale. Je travaille de près avec l'ingénierie de l'intégration et de la mise en production de ces solutions. Et je suis un gros contributeur sur le framework de technologie vocale open source, Linto. Donc, pour ma part, je suis Jean-Pierre Loret. Je suis le responsable des activités recherche de la société l'Inagora, société qui est positionnée dans le domaine des technologies open source. Donc, en termes de background, j'ai un background dans le domaine de l'intelligence artificielle qui commence à être assez étoffée puisque je ne suis pas de la première pluie, je dirais. Donc, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans ces domaines. J'ai fait de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones que j'ai commencé à en faire dans les années 90. Et je me suis spécialisé plutôt dans le domaine de la reconnaissance de la parole et du traitement du langage naturel plus récemment. Donc, dans mon périmètre, se situent les activités autour de la plateforme vocale Linto. Bonjour à tous. Alors, Théobie Zito-Lerva, je suis ingénieur de recherche à l'Inriane-Anci-Grand-Est. Je travaille dans l'équipe de recherche Multi-Speech, donc une équipe spécialisée dans le traitement de la parole multimodale. J'ai réalisé un doctorat sur la synthèse audiovisuelle, enfin plutôt visuelle, c'est-à-dire animer des personnages en trois dimensions virtuelles de manière synchrone à la parole. Et je suis maintenant ingénieur de recherche. Merci beaucoup. Voilà, je suis Vincent Collade, donc je suis maître de conf à l'Université de Lorraine, dans la même équipe que Théo, l'équipe projet Multi-Speech, donc au L'Oréal, le laboratoire sur Nancy. Alors, mon principal domaine de recherche, c'est bien sûr la synthèse vocale. Alors, actuellement, je m'intéresse aussi à l'utilisation, finalement, de la synthèse dans des domaines connexes, comme par exemple, l'amélioration du système de reconnaissance, mais en ajoutant, en augmentant les données par de la synthèse vocale, vu les qualités obtenues. D'autres domaines, comme aussi l'anonymisation de la voix, grâce à la synthèse vocale, on essaye de comprendre un petit peu les représentations internes des réseaux de neurones pour nous permettre de dissocier tel ou tel critère dans la voix. Voilà, donc c'est un environnement de synthèse vocale dédié à diverses applications de recherche. Bonjour à tous, je suis enchanté d'être avec vous. Je m'appelle Julien Friche, je suis le fondateur de Vocalia, une jeune start-up focalisée sur la synthèse vocale. On est aujourd'hui intégré également à l'INRIA. Alors nous, on a un focus à la fois très techno, puisqu'on souhaite développer une synthèse vocale basée sur une stack technologique 100% française, et on a un focus très business, parce que notre but, c'est de faire notre go-to-market assez rapidement, et on commence à travailler sur nos premiers cas d'usage concrets, notamment dans le domaine de l'accessibilité. Et enfin, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Aubin, je suis maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM. L'IRCAM, qui est un institut de recherche assez spécifique, puisqu'il contient une mission qui est dédiée à la création artistique et musicale. Mon domaine de recherche principal, ce sont la modélisation générative de comportements humains multimodaux, donc la voix, c'en est un aspect, mais également les poses et le visage, à travers les avatars et les agents virtuels. Mais historiquement, je suis expert en synthèse et transformation de la parole par modèle statistique ou réseau de neurones, avec des extensions récentes sur la génération de deepfake audio ou audiovisuel, et donc on a pas mal d'applications en production artistique ou dans les industries culturelles. Je ne sais pas si on peut cliquer sur la petite page de démo de la dernière production en date. Qui a la main sur le... Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Lundi sur France 3, je vous invite à entrer dans l'hôtel du temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, si. 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida. Bonjour, vous allez-vous ? Je suis bien ici. Je crois que c'est à l'hôtel du temps, j'ai enfin trouvé la paix. Jean Sobieski a dit que vous étiez une petite fille naïve qui ne connaissait rien au plaisir sexuel. C'est vrai ? Mais comment savez-vous ça, Thierry ? Je me sens vivre, je me sens vivre. Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Thierry Ardisson fait revivre la légende. Dalida est dans Hôtel du temps, inédit, lundi à 21h10, sur France 3. Et pour être sûr de ne rien rater. Voilà, donc ça, c'est l'un des exemples d'applications qu'on a réalisées pour l'émission de Thierry Ardisson, l'Hôtel du temps, avec la société, zut, dont j'ai oublié le nom, McGuff. Voilà. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler au cours de cette table ronde. Merci à tous pour cette présentation. Donc, juste quelques mots pour vous expliquer comment on a organisé cette table ronde. On l'a organisée en deux temps, deux parties. Une partie plus dédiée aux aspects scientifiques et techniques, où on va regarder les outils et puis les algorithmes pour la synthèse vocale, qu'on replacera dans une perspective historique afin d'identifier l'apport des nouvelles technologies sur l'IA et notamment du deep learning. C'est le titre de notre séminaire. Donc, cette première partie, on l'a calibrée à environ 30 minutes et avec 20 minutes de questions qui vont être abordées par nos orateurs et puis ensuite une dizaine de minutes qui vous seront ou vous pourrez poser quelques premières questions. et enfin, une deuxième partie qui sera, elle, plutôt dédiée aux activités économiques, business. Donc, on va, à ce moment-là, s'intéresser plus précisément aux cas d'usage, aux aspects commerciaux, mais on envisagera également les risques qui ont déjà été un petit peu abordés dans l'introduction, qui sont associées à l'usage de la synthèse vocale et on essaiera de discuter autour des stratégies de mitigation de ces risques. Donc, on a calibré également cette deuxième partie à environ une demi-heure, mais, bien évidemment, là, on sera même de prendre pas mal des questions qui viendront de la salle. Donc, je vous propose de commencer la première partie et de nous intéresser à ces aspects scientifiques et techniques. Lors de l'introduction, on en a déjà vu quelques mots, mais on va peut-être essayer de commencer par replacer l'interface vocale parmi les multiples outils qui nous sont proposés pour interagir avec un dispositif numérique et en quoi cette interface vocale peut être une modalité privilégiée pour l'interaction humain-machine. Et je vais laisser Théo aborder, initier une première réponse à cette question. Merci Jean-Pierre pour l'introduction. Alors, effectivement, je vais vous parler d'interface vocale et on va se demander en quoi cette interface pourrait être une interface entre guillemets parfaite, en tout cas une modalité de choix pour l'interaction homme-machine. Alors, déjà, on va essayer de reposer le contexte qu'est-ce qu'une interface ? Je ne suis pas quelqu'un de spécialement intelligent, alors j'ai ouvert le petit Robert et une interface, c'est une délimitation entre deux objets, deux systèmes. Dans le cadre de l'informatique, on va y mettre une petite notion supplémentaire, c'est-à-dire qu'on veut que cette délimitation, cette frontière entre deux systèmes permette de communiquer, permette aux deux systèmes de communiquer et donc d'échanger de l'information. dans le cas d'une communication entre deux machines, je ne vais pas dire que c'est simple, sinon je vais me faire taper sur les doigts par tous mes collègues qui travaillent dans le réseau, mais on appelle ça un protocole et c'est formalisé. Dans le cadre d'une interaction avec un humain, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et on a beaucoup de questions à se poser. On aimerait du coup pouvoir s'inspirer de la communication chez l'humain pour faire une interface la plus naturelle possible. Quand on regarde la communication chez l'homme, on a trois grands canaux, le verbal, donc les mots employés, le paraverbal, ça va être tout ce qui est prosody, comme l'a évoqué Rudy dans l'introduction, donc le ton, la timbre de la voix, etc. Et nous avons le non-verbal, le gestuel. Prendre en compte ces trois éléments s'avérerait être une tâche extrêmement complexe et extrêmement coûteuse en temps humain et en temps de développement. Donc, assez naturellement, on s'est intéressé aux canaux transmortant la plus grande partie de l'information ou du moins la partie la plus utile et la plus facilement accessible, avec des gros guillemets pour le facilement, donc aux canaux verbales. Le verbal, on peut donc l'exprimer à travers le texte, on va se retrouver en face des cas d'interface un petit peu traditionnel, donc les commandes line interfaces, donc les premiers terminaux qui ont été déployés dans les systèmes informatiques, plus récemment, enfin plus récemment, ensuite, les interfaces graphiques et plus récemment, les chatbots, par exemple. Et nous avons la parole qui est l'autre moyen le plus visité pour transmettre de l'information verbale et donc on a envie de faire la même chose que l'on a fait précédemment avec le texte mais avec la parole et de créer des VUI, des Voice User Interface. Alors, grossièrement, une interface vocale, c'est cinq grands blocs, un microphone, quelque chose que l'on sait faire depuis de nombreuses années et de l'autre côté, une enceinte, quelque chose que l'on sait aussi faire depuis de nombreuses années. Ce qui a été très compliqué dans le développement des VUI, c'est ces trois blocs internes, donc la reconnaissance de la parole, le traitement du langage naturel et la synthèse vocale qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Ces trois grands blocs, ont été rendus possibles ces dernières années par les progrès, pardon, par les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle et plus particulièrement par le deep learning. Les avantages d'une interface vocale, on peut en distinguer quatre grands avantages majeurs par rapport aux autres interfaces. on a une rapidité d'action. Quelqu'un est en train de bouger mes slides, je pense, parce que je ne touche à rien et ça bouge quand même. Donc, une rapidité d'action qui n'est pas instantanée parce que l'ordinateur a besoin d'un temps de calcul, mais on a une grande rapidité. Il va être beaucoup plus simple pour un utilisateur d'avoir besoin de juste dire « Ok Google » pour citer les plus connus ou « Alexa éteint la télé » plutôt que de chercher sa télécommande perdue entre deux coussins et d'appuyer sur le bouton rouge. On a une notion d'accessibilité comme l'avait aussi évoqué Rudy. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais pour toutes les personnes ayant des handicaps, l'utilisation de la voix peut être très utile. Oui, au revoir Alexandre, à bientôt. On a une forte intuitivité également dans ces interfaces car au lieu d'apprendre à utiliser une certaine interface graphique, au lieu d'apprendre à utiliser un terminal qui peut être très rebutant, il suffit d'avoir une communication plus naturelle avec la machine en utilisant la voix, quelque chose que l'on maîtrise depuis notre plus jeune âge. Et enfin, un dernier grand avantage, c'est la possibilité d'être multitâche en utilisant la voix. Je vais pour cela reprendre un exemple d'une de nos équipes de recherche sur Nancy, Larsen, qui travaille dans la robotique et qui est en collaboration avec l'équipe multispeech à l'heure actuelle pour pouvoir augmenter les capacités d'interaction avec un robot téléopéré. Donc, quand on a un robot téléopéré, on a une manette, une commande dans la main pour contrôler ce robot et on a bien souvent un bouton d'arrêt d'urgence qui va se situer proche de nous mais qui n'est pas toujours sur le même contrôleur. La capacité de simplement crier stop en cas de surprise, en cas de comportement non voulu de robot, peut être très utile pour ce genre de téléopération. Et enfin, un petit rappel historique des V8. Ce qu'on peut qualifier de première V8 a été développé en 1952, donc le concept n'est pas tout jeune. C'est le système Audray du Bell Labs qui permettait de composer des numéros de téléphone. Ça permet de faire une reconnaissance des digits, des chiffres de 0 à 9 et de composer un numéro de téléphone par ça. C'était un appareil qui coûtait une fortune et qui tenait dans un rack d'environ 2 mètres. Dans les années 80, on a vu l'essor de la synthèse de la parole, de la reconnaissance de la parole, excusez-moi, donc l'apparition de modèles statistiques comme les modèles de Markov-Caché qui ont permis d'augmenter énormément le vocabulaire reconnaissable par un système de reconnaissance et donc on est passé de 10 chiffres à 5 000, 10 000 mots. En 2007, on a un article de CNN qui est assez intéressant et qui met en lumière la valeur du marché de l'interface vocale et qui a, bon, dévoilé, c'était connu avant mais qui a mis en lumière encore une fois l'intérêt des grandes entreprises de la tech pour ces technologies. Et enfin, depuis, j'ai mis 2020 plus, mais c'est peut-être un petit peu antérieur à cette date, mais on peut voir de nos jours les interfaces vocales qui arrivent dans tous nos dispositifs. Donc, les plus connus sont les assistants comme OK Google ou comme Alexa. C'est présent dans des appareils sur nos tables de salon, c'est présent dans nos smartphones, c'est aussi présent dans les télécommandes de nos télévisions et dans beaucoup d'appareils, beaucoup de systèmes, des jouets pour enfants, enfin voilà, c'est vraiment une technologie qui est en plein essor et qui tend à s'intensifier. Merci. Ce sera tout pour cette rapide présentation des interfaces vocales et je suis preneur de la moindre question pour alimenter un petit peu le débat. OK, très bien, merci Théo. Je propose qu'on garde, comme on l'a dit, les questions pour la fin de cette partie. et après avoir donc montré l'intérêt énorme de ces interfaces vocales, je vous propose qu'on fasse un focus un petit peu plus détaillé sur la partie algorithmique et puis donc de regarder avec Vincent comment le deep learning a changé notre approche de la synthèse vocale. Vincent, attendez. Oui, je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon. C'est bon. je vais essayer d'aborder rapidement le côté algorithmique. Non, on n'ira pas jusqu'à l'algorithmique, mais en tout cas pour répondre à une question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi le deep learning a changé notre approche de la synthèse vocale. Alors, je ne vais pas repartir dans l'historique, trop loin, bien sûr, question de temps, même si ça aurait été très intéressant. Et donc, jusqu'à peu, on va dire, le fonctionnement de la synthèse vocale. Alors, là, je me place dans le cadre de la synthèse de parole à partir du texte. Pas de la synthèse vocale en général ou de la conversion de voix, bien sûr. Avec plusieurs, donc, à plusieurs étapes ou avec plusieurs étapes. La première, très importante, qui était l'analyse du texte, alors pas en surface, mais en profondeur pour extraire l'information linguistique et phonétique du texte pour le communiquer à l'étape 2 qui était la génération des paramètres acoustiques. Et enfin, alors, cette génération peut se faire, peut se faire, parce que c'est assez proche quand même, par des réseaux de neurones déjà, bien sûr, qui étaient donnés ensuite à un vocaleur pour générer le signal sénore. Donc, avec un réseau de neurones assez simple, par exemple, avec un réseau avec trois couches et 512 neurones dans chaque couche. Le monde change très vite et il ne nous attendra pas. Voilà. Le monde change très vite et il ne nous attendra pas. Alors, dans ces deux exemples, le premier, c'était la voie de synthèse et la deuxième était la voie originale de la personne. Donc, on voit bien qu'avec ce type de synthèse, on en arrive quand même à récupérer lors de l'apprentissage les informations nécessaires. Mais toujours en passant par une grosse étape d'analyse pour donner le maximum d'informations en amont du système. comme tous les domaines en IA, la tendance et l'évolution logique, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas elle est bien réelle et en parole aussi, c'est de se diriger vers de l'apprentissage profond mais end-to-end ou de bout en bout en français où l'idée est d'essayer de surtout d'éviter d'interrompre le processus et l'architecture même des réseaux de neurones en faisant toutes ces étapes précédentes en une seule fois en repartant du texte pour arriver directement à une représentation fréquentielle donc à un spectrogramme avec une étape tout de même de régénération du signal de parole réalisé par un décodeur neuronal. Alors derrière les grands principes des end-to-end des systèmes de bout en bout actuels on va dire qu'il y a deux grandes étapes alors c'est pas séquentielle mais dans l'architecture on y retrouve d'une part un phénomène encodeur décodeur afin que le réseau arrive à une représentation intermédiaire latente qu'on appelle latente cacher une représentation numérique interne que le réseau va ensuite manipuler pour mener à bien la synthèse et la deuxième clé de ce type de réseau est aussi l'alignement entre le texte et l'acoustique lors de l'apprentissage et aussi pour générer le signal de parole puisque le texte et les trames acoustiques n'ont pas la même temporalité un texte on est à l'échelle de la lettre voire du phonème mais surtout on essaye d'être au maximum le plus proche de la lettre pour arriver à l'acoustique qui a donc une fréquence de soutiennes beaucoup plus élevée et on y retrouve les mécanismes en réseau de neurones maintenant classiques qui datent de quelques années mais assez classiques comme le mécanisme d'attention voire aussi des alignements monotones avec de la prédiction de durée on y revient un petit peu d'ailleurs à la prédiction de durée voilà donc quelques exemples alors il n'y a plus cette phase d'analyse profonde du texte on laisse vraiment le système va trouver la formation par lui-même alors si je prends d'abord un exemple en anglais c'est deux exemples qui sont donnés sur le site d'ailleurs du Tacotron 2 et donc on voit enfin on écoute plutôt mais donc le système fait bien différence alors c'est de l'anglais mais entre pour le verbe read au présent c'est read et au passé donc le parti qui passait c'est plutôt read ainsi donc pour la même écriture alors le dulo ici qui avait un S qui traînait mais le système va apprendre de lui-même ses liens syntaxiques ou grammatiques alors c'est un exemple quand même en français avec une petite erreur de félicitations à la fin on pourra en reparler si jamais les questions émergent mais donc ça c'est un exemple généré sur la plateforme TensorFlow TTS pour du français donc avec un corpus avec Tacotron 2 toujours qui est un peu le système de référence ou du moins qui sert de référence quand on veut se positionner sur les systèmes beaucoup en recherche et donc entraîner sur un corpus français Sympaflex corpus de livres et donc voilà donc on va quelques architectures alors bien sûr on va pas rentrer dans le détail mais juste vous montrer évidemment que si on laisse l'architecture faire lui-même donc tout le travail on va dire entre le texte et le signal il faut un peu plus que juste trois couches cachées comme en témoignent ces différents algorithmes alors la tendance actuelle si l'on veut maintenant passer l'étape supérieure c'est à dire améliorer les systèmes en y introduisant de l'expressivité alors en sens très très large l'expressivité ça peut être de l'émotion qu'une certaine attitude un certain style voire même on pourrait intégrer aussi une certain identité vocale une des tendances c'est de rester dans le domaine du réseau de neurones en travaillant avec ce qu'on appelle des embeddings des plongements en français on va dire une représentation numérique donc on donne à un réseau pas forcément directement celui de la série mais en tout cas à un réseau généralement autant que l'heure mais on demande au réseau d'apprendre un petit peu l'information qui est contenue dans des signaux références donc on va essayer de lui faire apprendre plutôt de la prosodie plutôt d'information sur le locuteur plutôt d'information sur le texte sous format numérique et on va donner cette représentation que le réseau a trouvé lui-même en d'entrée ou du moins à l'intérieur d'un réseau de synthèse on va dire pas classique du moins tel qu'on a vu juste avant et on espère pouvoir piloter ce réseau à l'aide de ces représentations numériques alors ce qui m'amène donc à conclure finalement sur la question en quoi donc l'approche par réseau de neurones a un peu changé la façon de travailler ben c'est nous sommes partis plus tôt dans le système un peu avant alors c'était pas un système expert ou inexpert comme on avait l'habitude d'utiliser cette terminologie mais c'était l'expertise se situait dans le choix des entrées le choix des étapes intermédiaires pour réaliser toutes les étapes pour les réaliser au mieux de l'expert de choisir la représentation acoustique ça marche aussi pour l'arche c'est un parole on apporte un peu son expertise là ce transfert d'expertise pardon est réalisé par le réseau lui-même en espérant qu'il retrouve et il l'avoue qu'il retrouve plutôt pas mal c'est une représentation par lui-même une représentation latente donc interne à son système pour y retrouver donc toute l'information induite implicite de toutes les données qu'on va lui donner à l'on d'apprentissage alors là j'ai indiqué représentation numérique latente alors bien sûr c'est forcément numérique une représentation de la zone de route mais pour insister sur le fait qu'on est amené actuellement à manipuler ou le réseau manipule des représentations numériques qui marchent très très bien un exemple ici pour illustrer ce contenu sur la droite de l'écran ici vous voyez l'espace de représentation latente acoustique c'est issu d'un système de synthèse audiovisuelle alors là pour la partie audio bien sûr des auto-recodeurs variationnels donc c'est des systèmes de synthèse générative et le système a pu retrouver par lui-même quelle phrase était dans quel type d'émotion parce que les couleurs nous on les voit mais le système en entrée on ne lui a jamais dit que telle ou telle phrase était de la colère de neutre ou de la joie il a retrouvé finalement une représentation numérique bien sûr qui différençait bien ces différentes émotions et après pour la synthèse on n'a plus qu'à piquer un petit peu dans ces espaces et donc tout le travail actuel ou des parties en tout cas c'est d'essayer de retrouver un peu non pas du sens mais de de pouvoir manipuler ces représentations pour arriver à mieux contrôler le système de synthèse parce que là par exemple l'espace latent qui est ici de dimension 50 alors je suis représenté ici visuellement en 2D mais de dimension 50 mais on est incapable de dire telle ou telle dimension travaille pour telle ou telle caractéristique d'une ou de plusieurs émotions donc c'est voilà c'est tout un travail donc l'expertise a été maintenant un peu déportée sur ce l'explicabilité finalement c'est peut-être à l'entrée mais l'explicabilité des réseaux pour pouvoir plus facilement contrôler nous-mêmes les critères certains critères de la voie je vais arrêter je vais arrêter je partage ok merci 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 Vincent et donc après cette cette plongée un petit peu technique au cœur des algorithmes d'intelligence artificielle mais plus particulièrement du domaine du deep learning qui sont donc au cœur des approches de synthèse vocale et bien on peut se poser des questions parce que à propos des données en effet dit apprentissage apprentissage a fortiori apprentissage profond et bien dix données de données d'apprentissage et donc on peut s'interroger sur quel type de données on va avoir on va avoir besoin pour synthétiser une voie en quelle quantité et puis de quelle de quelle qualité également ces voies vont-elles devoir être être dotées qu'on peut imaginer faire du recueil d'échantillons vocales de manière de manière assez assez simple ou bien alors faut-il des environnements particulièrement dédiés pour pouvoir collecter des données qui permettront d'avoir de bonnes voies de synthèse donc c'est un peu ces questions-là qu'on voudrait aborder tout maintenant je peux pas en parole si vous voulez si tu veux j'en tiens ouais sans problème pour fixer un peu quelques chiffres sur la synthèse vocale neuronale pour ce qui est de la synthèse monolocuteur que Vincent a présenté le Tacotron 2 par exemple qui était la première synthèse qui avait égalé en termes de naturel ou de qualité une voix humaine dans l'étude qui avait été publiée il fallait 25 heures à peu près ou 30 heures d'enregistrement d'une personne de qualité homogène et en fait de très bonne qualité homogène donc plutôt enregistrée en studio ça c'était une chose et maintenant on est passé sur des systèmes qui sont dit multilocuteurs qui ont besoin de beaucoup plus de ressources en amont pour apprendre de la synthèse des milliers d'heures pour donner un exemple toujours de bonne qualité et de qualité homogène et à partir de ça à partir de ces modèles qui sont pré-entraînés on peut réussir à cloner une identité vocale à partir cette fois-ci d'un temps relativement ou beaucoup plus court donc une phrase par exemple peut suffire à transférer le timbre et recréer une identité vocale de ces systèmes-là mais donc il faut beaucoup d'heures de bonne qualité toujours aujourd'hui et donc le fait de pouvoir traiter des données hétérogènes ou alors d'aspirer des audios sur internet librement etc c'est un challenge actuel qui n'est toujours pas résolu Alors je me permets de compléter très brièvement le propos de Nicolas parce que ça tombe bien côté Vocalia on a fait le test d'aller aspirer des vidéos YouTube d'une part des podcasts d'autre part on a eu des résultats assez mitigés en faisant la transcription automatique sur les vidéos YouTube du fait d'un ratio voix-bruit assez mauvais sur des podcasts on s'est rendu compte que c'est pas trop mal entre guillemets les erreurs de transcription qu'on peut avoir sont plus ou moins gommées à travers les tables de phonémisation et on a eu des débuts de résultats à peu près aussi corrects que des jeux de données plus professionnels du type MyLabs ou Swiss donc on n'a pas encore résolu ce problème je pense qu'il faudra un peu plus que ça mais on a envie d'y croire j'avais une petite question pour Nicolas pour alimenter le débat sur ces nouvelles formes de synthèse multilocuteur où tu dis que le modèle de base avant d'être fine-cune avant d'être spécialisé sur un petit échantillon quand tu parles de 1000 heures de parole est-ce qu'on reste toujours dans un ordre de grandeur de 25-50 heures de parole de très haute qualité par locuteur avec énormément de locuteurs ou est-ce qu'on est plutôt peu de locuteurs mais une grande quantité ou est-ce que c'est un trade-off et que les deux sont valables alors j'ai envie de dire que c'est un compromis mais on est dans une configuration effectivement on a besoin de moins d'heures par personne donc créer la somme des personnes permet d'apprendre à générer des voies humaines et après il faut réussir à positionner donc Vincent a parlé d'embeddings je ne sais plus quel est le mot français donc on apprend des embeddings locuteurs et après on ne fait que projeter à partir d'un enregistrement la voix d'un locuteur dans cet espace d'embedding et donc typiquement c'est plus proche de 1000 fois une heure par locuteur et 1000 locuteurs pour donner un ordre de grandeur d'accord donc là où dans les années précédentes on avait une grosse différenciation avec la synthèse monolocuteur une grosse différenciation des données entre les données de reconnaissance qui devaient être massives pas forcément de bonne qualité avec le plus de locuteurs le plus de diversité possible et les bases de synthèse étaient plutôt monolocuteur très haute qualité petite on arrive aujourd'hui à des choses qui se rapprochent un petit peu et des bases des bases de données orientées synthèse qui cherchent aussi à être avec le plus grand nombre de locuteurs mais avec toujours ce petit modulo sur la qualité des données comparé à la reconnaissance ouais c'est pas un petit modulo c'est un gros modulo non on aimerait être capable d'exploiter les bases de données qui sont utilisées efficacement pour faire de la reconnaissance de parole mais j'ai envie de dire si je reviens un peu dans l'histoire que tu as présenté on a réussi à faire de la reconnaissance exploitable ou efficace avant de faire de la génération pour le coup de parole ou d'autre chose pour la simple et bonne raison que la génération c'est un peu plus compliqué puisqu'on s'adresse directement à l'humain et à ses sens et que les artefacts sont vite perçus et c'est encore plus vrai pour l'audio que pour l'image par exemple la moindre petite dégradation locale etc est immédiatement détectée soit par nos oreilles soit par notre cerveau comme étant le signe d'une voie artificielle ou non naturelle et on aimerait donc on est encore incapable de prendre en charge l'hétérogénéité des données notamment des bruits ou des compressions diverses et variées etc de tous les facteurs qui peuvent affecter la qualité des signaux audio et aussi malheureusement de sa diversité aujourd'hui on apprend encore des voies de synthèse qui sont relativement neutres alors il y a plein de choses qui sont faites Vincent a présenté les choses sur l'expressivité etc mais ça reste encore un peu expérimental et pas très contrôlé et là on parle de l'expressivité donc les émotions etc mais on pourrait parler des styles de parole des variétés dialectales ou des choses comme ça et là on est dans une ou même de la langue il y a des modèles de synthèse cross-linguages pour générer une voix avec une identité donnée mais dans une langue cible mais tout ça reste encore comment dire à faire Juste pour faire le lien effectivement toujours dans cette idée de chercher les corpus c'est le Graal finalement surtout en synthèse de récupérer suffisamment de données et effectivement pour faire le lien entre ce que dit Julien et Nicolas on va essayer de partir de corpus non pas directement de YouTube mais de Common Voice de Mozilla qui est dédié plutôt à la reconnaissance de la parole et on a essayé de se dire est-ce que si on arrive à filtrer un petit peu tout ce matériel et de vraiment récupérer grâce à des estimateurs alors en synthèse on utilise le score MOS pour essayer d'évaluer la qualité alors généralement c'est des humains qui se prêtent à ce jeu pour évaluer la synthèse mais il existe des outils qui essayent d'approcher ce score et grâce à ce type d'estimateur on a essayé on a pu réussir à extraire des données de ce type de corpus pour en générer de la synthèse alors c'est tout encore en anglais donc effectivement j'ai l'impression que c'est une des pistes à défaut de pouvoir construire les données que vous voulez exactement c'est essayer de trouver des façons de collecter des données hétérogènes pour en faire un ensemble relativement cohérent pour après pouvoir générer de la synthèse de qualité mais je crois que c'est encore un piste de recherche très bien merci en fait donc on a abordé la question des données en se posant la question de savoir quelles données a-t-on besoin pour générer une voie de qualité mais la question qui vient alors tout à fait naturellement c'est quoi une voie de qualité et comment on évalue la qualité d'une voie donc c'est quoi une bonne voie est-ce que vous avez des éléments Julien je crois que tu voulais répondre à cette question oui volontiers mais juste avant ça je crois que il y a monsieur Martin qui avait une question s'il était possible d'utiliser des modèles pour dénoiser et obtenir des données plus propres Nicolas Vincent vous qui avez eu l'occasion de travailler sur la création de données de votre côté est-ce que vous avez utilisé ce type de modèle moi sur mes expériences sur Youtube et podcast je les ai évités parce qu'on avait suffisamment de volume pour ne pas avoir à dénoiser mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé alors oui c'est la première solution qui vient à l'esprit mais malheureusement en l'état brut comme ça en fait l'apprentissage de voies de synthèse est quand même assez sensible vraiment très sensible à la qualité et à l'homogénéité des données qui sont utilisées en entrée des modèles et donc les dénoisers ne permettent pas de contrevenir à ces problèmes-là par contre il y a eu un article un des premiers articles en 2019 je crois qui avait essayé d'apprendre de la synthèse à partir de bases de données hétérogènes donc bruitées c'était ça l'objectif de cet article et qui utilisait des stratégies de démêlage et d'augmentation de données pour apprendre des représentations qui soient indépendantes de voies qui soient indépendantes du bruit de fond et donc on arrivait à la fin avec ces modèles sur une voie toujours c'était les systèmes monolocuteurs à produire une voie de synthèse propre à partir d'enregistrements bruités avec des sources de bruit diverses et variées mais c'était encore un peu comment dire c'est expérimental à l'époque je ne sais pas si c'est généralisable nous on part toujours du principe qu'on a besoin de données propres et homogènes en entrée de nos réseaux aujourd'hui encore super bon du coup je réponds maintenant à la question Jean-Pierre concernant qu'est-ce qu'une bonne voie et aujourd'hui je vais plus proposer des réflexions des vérités absolues autour de ce thème d'une part parce que une bonne voie ça va changer en fonction des cas d'usage d'autre part parce que je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue aujourd'hui là-dessus on s'est beaucoup focalisé ces dernières années dans l'industrie pour faire des voies les plus naturelles possibles mais c'est peut-être pas assez un des cas d'utilisation qui revient souvent sur la synthèse vocale neuronale par exemple c'est le podcast et quand on travaille un petit peu dans ce domaine-là on se rend compte qu'au-delà du contenu audio et la qualité de la voix quelque chose qui se tisse dans le podcast c'est la relation qu'on a avec le podcasteur et donc avec sa voix et dans beaucoup d'utilisation la voix ça devient une forme de pourvoyeur d'intimité est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir ce relationnel avec une machine est-ce qu'on est capable d'éprouver de l'intimité au travers de la voix avec une entité qui n'existe pas réellement en tout cas pas au sens humain du terme ça fait un peu philosophique comme ça comme question mais je pense que ça va être un problème clé auquel on va devoir s'attaquer dès qu'on va aller sur des cas d'usage un petit peu plus complexes autour de la voix on parlait tout à l'heure des assistants vocaux mais il y a des audiobooks il y a des podcasts il y a des doublages etc il va falloir réfléchir à la façon dont on va amener du relationnel seconde piste de réflexion que je vous propose sur ah j'arrive pas à changer le slide pardon voilà sur qu'est-ce qu'une bonne voie pareil plus sous forme de question est-ce qu'une bonne voie c'est nécessairement une voie naturelle je vais faire si c'est une petite métaphore à gauche vous voyez un texte écrit de manière manuscrite à droite un texte écrit enfin un texte publié par une machine je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que à gauche on a l'écriture la plus naturelle à droite l'écriture la plus facile à lire et peut-être même la plus agréable est-ce que à terme on va vouloir des voies de synthèse parfaites sans respiration finalement qui vont s'éloigner de la naturalité de la voie parce que notre maturité sur l'utilisation des voies de synthèse va évoluer avec avec la technologie donc pour le moment je pense que le focus doit rester sur le côté naturel de la voie mais à terme je pense qu'on en fera un usage différent et qu'une voie qualitative sera différente d'une voie naturelle je peux rajouter quelques éléments si nous à l'Ircam pour prolonger ce que Julien vient de dire les artistes sont particulièrement intéressés à dépasser le cadre de l'imitation pure notamment pour ce qui est de la voie d'une voie dite naturelle ou humaine pour essayer d'explorer un peu les possibilités artistiques et notamment de réussir à créer des voies qui dépasseraient par exemple les capacités physiques de production d'un être humain et donc on aime bien explorer ces choses là donc on reste dans le domaine du crédible on reconnaît que c'est une voie humaine ou des choses comme ça mais c'est là des capacités qu'un être humain normal ne saurait avoir j'ai un exemple en tête qui a été réalisé récemment alors je n'ai pas l'exemple sous la main vous connaissez probablement l'IRCAM pour avoir contribué au film Farinelli en 1993 il y a longtemps un castrat connu dont on avait reproduit le timbre et la tessiture avec une artiste Judith Deschamps on a refait ce Farinelli sauce neuronale l'année dernière et donc l'idée c'était d'être capable d'apprendre une voix de synthèse chantée mais donc avec une tessiture qu'on pourrait dire inhumaine aujourd'hui qui brasse une quantité d'octaves qu'un être humain ne serait réalisé donc voilà effectivement ça c'est des choses que les artistes nous demandent et pour reboucler sur Julien c'est la même chose pour tout ce qui est robotique elle n'est pas forcément ni humanoïde ni anthropomorphique donc à part l'objectif d'intelligibilité beaucoup de choses sont ouvertes donc aux designers pour créer des voix en fonction des besoins et des utilisations je pourrais peut-être rajouter un petit point pour faire le lien avec ce que vient de dire Julien qui est très intéressant sur le côté naturel et a-t-on besoin d'une synthèse notamment très naturel et ça nous fait penser à une anecdote il y a quelques années en fait sur le côté intégration de la synthèse vocale dans un processus de dialogue avec un utilisateur dans cette anecdote en fait l'expérience était d'avoir une borne avec laquelle l'usager pouvait interagir et le problème de cette borne c'est que le retour vocal était trop bon effectivement alors à l'époque c'était pas de la synthèse mais maintenant avec les synthèses actuelles on a bien vu qu'on peut atteindre des niveaux qui ressemblent vraiment de la part humaine et on peut s'y méprendre facilement et ça joue un rôle non négligeable dans ce lien avec l'utilisateur parce qu'effectivement s'il commence à identifier alors même si c'est une borne et que c'est pas une nanomite devant lui il va perdre la notion du référent et notamment de savoir qu'il s'adresse finalement à une machine et il va à ce moment là s'adresser comme à un humain et en fait ça va être en péril finalement la stratégie même de la reconnaissance de la parole aussi du dialogue aussi du système de dialogue parce que la personne va employer des phrases très spontanées sans faire très attention à la parole enfin ça demande à la borne par exemple et donc c'est un petit peu par analogie quand on est face à un enfant en primaire par exemple et qu'on essaie de lui expliquer quelque chose de compliqué on va choisir nos mots parce qu'on sait très bien qu'en face de nous on a un enfant et qu'il a un vocabulaire plus limité que nous les expériences il a pas la même expérience ou les mêmes références que nous et donc c'est un problème d'IA en général pas que pour la voix mais en proposant de la synthèse de très bonne qualité dans certains cas ça va désavantager finalement cette relation entre l'usager enfin la personne l'utilisateur et la machine parce qu'il va perdre la conscience qu'il est en train de parler à une machine c'est un peu le cas vous en êtes déjà jusqu'à là mais dans les chats par exemple il vaut mieux mettre dans un chat textuel mettre un logo d'un petit robot pour garder en mémoire qu'effectivement on est en train de taper un message à un robot et donc la réponse émane en d'un robot peut comprendre des erreurs donc on va réagir autrement et moins s'énerver parce que dans l'anecdote pour finir sur l'anecdote ils ont arrêté l'expérimentation parce que les utilisateurs commencent à s'énerver parce que la machine ne comprenait rien parce qu'ils commencent à parler plus fort à forcer sur la voix à s'énerver donc le système encore moins c'est un impact finalement qui a l'air secondaire mais finalement la qualité de la voix va dépendre fortement de l'application dans laquelle on va utiliser cette voix très bien je pense que les sujets qu'on vient d'aborder ont aussi des liens avec ce dont on veut discuter dans la deuxième partie notamment ce qui concerne la partie deepfake et les risques associés donc on a fait un petit peu le tour des premières questions concernant cette première partie donc on s'était dit qu'on prendrait quelques questions Consuelo tu a priori tu es d'accord avec moi je ne vois pas de questions on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement en utilisant l'onglet dédié oui il y avait une question qui a été reprise en cours de route donc on a déjà répondu il y avait un commentaire oui on parlait des générateurs de voix pour une conversion vocale parole-parole en temps réel je suppose donc je ne sais plus à quel moment voilà c'est juste un commentaire qui avait été posé je reste du coup sur l'usage est-ce que on aura nécessairement besoin d'une conversation parole-parole dans le sens aujourd'hui vous allez chercher je ne sais pas moi une recette de dinde au marron sur Google parce qu'on parle d'assistance beaucoup vous tapez recette dinde marron vous n'allez pas taper sur Google je voudrais avoir une recette de dinde au marron pour cet après-midi et Google ne va pas vous répondre voici les différents résultats que j'ai trouvés qu'est-ce que tu en penses ce n'est pas une conversation c'est fonctionnel il y a aussi un usage très fonctionnel surtout pour les assistants beaucoup donc du parole-parole oui mais dans quelle situation en fait effectivement les cas d'usage sont tout à fait important pour identifier le besoin d'interaction d'interaction vocale dans certains cas et bien évidemment ça peut être plus efficace d'interagir de manière semi-automatique ceci en fait va rejoindre assez bien nos thématiques de la deuxième partie donc je vous propose qu'on enchaîne sur cette seconde partie où on avait où on va parler des cas d'usage et puis des aspects commerciaux et puis des risques des risques associés à l'usage de la synthèse vocale donc si on s'intéresse tout d'abord au marché de la synthèse vocale donc Julien en tant que fondateur d'une entreprise qui se positionne sur ce marché donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte économique associé avec plaisir un des challenges qu'on a eu quand on a fondé Vocalia c'est justement le nombre de cas d'application de la voix la voix de synthèse c'est un outil formidable qui peut adresser énormément de problématiques dans des industries aussi variées que les audiobooks la communication interne l'audiovisuel l'accessibilité et j'en passe et plein de cas d'usage qu'on n'a pas encore identifié alors plutôt que de vous faire une étude de marché sur chacun de ces milliers de cas d'usage je préfère devenir un peu macro vous dire les trois grandes typologies de cas d'usage de clients d'industrie qu'on perçoit à travers ce technopouche de la synthèse vocale neuronale le premier type de clients qu'on reçoit ce sont des personnes qui sont intéressées par la synthèse vocale neuronale par l'aspect coût on parle des audiobooks par exemple aujourd'hui sur le marché des livres professionnellement édités vous n'avez que 5% de ces livres qui ont une version audio parce que pour les 95% c'est juste extrêmement cher et avec les marges d'Odibble et autres vous n'allez pas rentrer dans vos frais si jamais vous n'avez pas un gros tirage typiquement c'est un cas où là l'attrait de la synthèse vocale neuronale c'est sur l'aspect économie par rapport à la voix humaine un autre gros typologie de clients c'est les clients qui vont être intéressés par la dimension immédiateté on peut immédiatement générer de la voix de la synthèse vocale alors que pour un enregistrement classique il faudrait plusieurs heures et du coup il y a plein d'usages qui sont en train de fleurir basés sur l'immédiateté de la voix l'exemple qui devient le plus mainstream en France c'est son dans les médias vous allez sur le Figaro Challenge Usines Nouvelles le monde et j'en passe ils proposent maintenant quasiment tous la lecture automatique de leur article grâce à de la synthèse vocale neuronale ce qui n'était pas possible avant parce que la synthèse vocale neuronale n'était pas assez bonne ça typiquement ça ne marche qu'avec un usage quasi immédiat de la synthèse vocale enfin une dernière typologie de marché qui est en train un petit peu de se dessiner on aborde un petit peu le sujet tout à l'heure c'est tous les cas d'usage autour du clonage ou du transfert de voix clonage de voix demain je ne sais pas vous pourrez lire le Figaro avec la voix de Jean-Pierre Pernault cet exemple ou un autre transfert de voix on parlait du multilingue peut-être que c'est Bruce Willis qui se bouleura lui-même il y a plein de nouveaux cas d'usage qui sont en train d'arriver basés sur la capacité de jouer avec la voix aujourd'hui il y a un dernier marché qui est en train de se dessiner là finalement on a parlé du marché de la voix mais c'est peut-être un petit avis de langage on ne devait plus parler du marché de la synthèse vocale neuronale mais il y a aussi vraiment le marché de la voix au sens littéral du terme aujourd'hui notamment dans les pays anglo-saxons vous pouvez commencer à vendre votre voix vous l'enregistrez vous cédez les droits et vous recevez une rémunération contre l'utilisation de votre voix et donc de même qu'on a développé une monétisation une exploitation du droit à l'image pour vendre des yaourts ou autre on va probablement voir se dessiner une exploitation droit à la voix pour lire je ne sais pas un audiobook avec la voix d'Henri Bess ou autre il y a maintenant moyen de rentabiliser votre voix signalée identifiable de la même manière que vous pouvez rentabiliser votre image voici pour ces deux petits éléments de réflexion autour du marché merci Julien est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter oui je peux rajouter à l'IRCAM nous on n'est pas spécialiste des marchés autour de la voix mais on a quand même beaucoup d'interactions avec l'industrie que ce soit à travers l'IRCAM ou à travers sa start-up IRCAM Amplify et on a reçu on reçoit régulièrement des demandes d'entreprises qui souhaitent donc créer des IA principalement représentées par une voix et ils ne s'intéressent pas seulement à avoir une voix de synthèse lambda ou de base comme celle de Google ou d'autres sociétés des gars-femmes mais ils veulent personnaliser cette voix la personnaliser d'une certaine manière par exemple pour véhiculer les caractéristiques de l'image de marque etc. et donc là on arrive sur deux directions possibles quant à ça on peut soit enregistrer une personne dont la voix possède tous les éléments ou les attributs qui sont souhaités par l'entreprise ou alors on essaye aussi désormais de réussir à sculpter un peu à la main dans les réseaux de neurones les caractéristiques ou les attributs de la voix souhaitée une voix sportive une voix alerte une voix etc. donc des attributs il y en a une grande quantité potentiellement et donc on a une grande quantité de demandes là-dessus justement pour personnaliser et différencier la voix de synthèse société par société pour donner un exemple pour continuer avec l'exemple des médias on parlait du monde tout à l'heure le monde qui lance des podcasts semi-automatisés avec de la voix de synthèse ont créé leur propre voix ils ont été embauchés des acteurs et ils ont généré leur propre voix là où leurs concurrents utilisent tous les mêmes types de voix de synthèse c'est vrai qu'il y a aussi cette personnalisation de la voix qui est en train d'arriver je peux continuer encore un petit peu parce qu'on a d'autres applications dans le monde du cinéma pour dire les industries culturelles en général mais le cinéma en particulier on a été en contact notamment avec des entreprises pour le doublage ou des choses comme ça et c'est toute une constellation de métiers autour de la voix dont les comédiens sont les premiers les doubleurs par exemple et il s'avère qu'eux sont assez réticents ou peut-être même effrayés aux transformations qu'ils imaginent liées à la création ou clonage de voix par des réseaux de neurones mais comme le disait Julien il y a une nouvelle modélisation qui est en train d'émerger c'est de vendre carrément sa voix peut-être pour des usages spécifiques pour le doublage etc mais aussi ce qui manque encore aujourd'hui on n'est pas prêt d'avoir des voix de synthèse dans des films parce qu'il y a plein d'histoires de synchronicité notamment entre l'audio et l'image etc mais également il y a toute une partie qui est reliée à l'interprétation ou aux capacités d'interprétation du comédien et qui sont essentielles pour rendre vivant crédible le personnage dans un film et les voix de synthèse sont encore pas capables de produire cette variété d'expressivité dans une voix et nous de notre côté on n'est pas capables de les contrôler à tel instant on veut tel effet expressif etc mais voilà c'est des choses qui arrivent petit à petit dans les industries créatives mais pour l'instant et on l'espère encore l'humain reste au centre par ses capacités donc de jeu d'interprétation et son expertise au centre du processus et nous à l'IRCAM on est assez ancré dans ce paradigme où justement on ne produit pas de la synthèse pure mais par exemple l'exemple de Dalida qu'on a présenté au début c'est un mélange en fait c'est un deepfake donc on utilise une voix humaine une comédienne comme un espèce de mocap pour la voix sur laquelle on va transférer un timbre donc tout le jeu qui est perçu à la fin c'est le jeu de la comédienne et on a transféré le timbre de Dalida dessus mais donc in fine c'est la comédienne reste centrale dans ce process donc merci pour ce panorama du marché alors on a un petit peu abordé la question tout à l'heure mais on voit bien que ces technologies qui sont très intéressantes par ailleurs elles n'ont cependant pas que des qualités et elles peuvent potentiellement également présenter un certain nombre de dangers notamment autour de tout ce qu'on entend parler des deepfakes de l'usurpation potentielle d'identité donc peut-être Nicolas de nouveau puisque tu travailles beaucoup sur ces sujets-là si tu peux nous en parler oui alors dans les médias français ou internationaux on a entendu parler véridique enfin vérifié ou non vérifié des espèces de fraude à l'identité notamment en utilisant des voies de synthèse alors c'est un peu dur de savoir quelle est la véracité de ces informations en tout cas moi je n'ai jamais réussi à les retrouver ou à les confirmer mais ça devient un problème sinon d'aujourd'hui au moins probablement pour demain et donc nous l'activité principale à l'IRCAM notre mission c'est de générer des signaux sonores à destination des musiciens des artistes etc qu'ils soient musicaux vocaux etc et donc de la manière la plus réaliste et crédible possible mais donc par l'émergence ou à travers l'émergence des deepfakes on s'est intéressé de plus en plus aussi à toutes ces problématiques d'usurpation d'identité et de fraude à l'identité et donc on conduit des projets actuellement avec des partenaires en cybersécurité pour être capable de détecter automatiquement des fraudes que ce soit pour des individus quelconques ou des personnalités reconnues et donc on a un projet qui vient d'être lancé là DETOX qui vise à détecter automatiquement des usurpations d'identité pour des personnalités françaises reconnues peut-être le président de la république ou des choses comme ça des gens dont la création d'un deepfake serait potentiellement critique ou dangereux et d'être capable de produire des outils de détection qui soient extrêmement fiables pour ces personnalités là et donc c'est un espèce de tandem qu'on conduit entre nous les générateurs qui essayons de falsifier au mieux les identités vocales ou audiovisuelles et de l'autre côté des spécialistes d'identification de locuteurs ou de détection de deepfake automatique et donc c'est en espèce de jeu de la chasse du chat et de la souris qu'on mène en tandem dans le cadre de ces projets Oui, à noter que ce sujet-là aussi nous rappelle que lors de la sixième édition de ces séminaires on avait adressé aussi de manière un peu approfondie ces sujets autour de disons de manière globale autour de la privacy et donc de la gestion de la personnalité enfin des données personnelles pardon alors un usage important de la synthèse vocale c'est l'outil de synthèse vocale pour l'accessibilité et l'inclusivité donc Julien tu peux nous en parler avec plaisir hop je repartage mon écran alors on parle énormément de l'accessibilité dans le monde de la synthèse vocale c'est en général un des premiers cas d'usage auquel on pense et c'est un des premiers cas d'usage qu'on a exploré et avant de rentrer dans le vif du sujet je vais tout de même mettre un petit warning sur le sujet sur la façon dont est traité le sujet de l'accessibilité tout le monde en parle tout le monde veut en faire tout le monde dit vouloir en faire mais dès qu'il s'agit d'investir du temps et ou de l'argent tout de suite la conversation devient plus plus compliquée pour vous donner un exemple on était allé voir un média dont je ne citerai pas le nom pour leur parler d'accessibilité de leur article et la réponse que j'avais fait c'est ah mais on a déjà un outil d'accessibilité il y a un outil qui s'appelle VocalPresse sur lequel nos articles sont hispaniels d'accord très bien combien d'abonnés vous avez sur VocalPresse on en a trois donc voilà l'accessibilité si jamais aujourd'hui c'est pas présenté comme un potentiel business on a souvent du mal à aborder cette conversation donc on va voir un acteur aujourd'hui pour lui parler d'accessibilité on lui présente bien évidemment la technologie et les opportunités qu'il dessine mais on lui parle aussi finalement d'un marché parce que les personnes mal et non voyantes comme c'était qu'elle c'est entre 1,5 millions et 2,5 millions de personnes en France donc c'est énorme c'est hélas des chiffres qui augmentent et c'est les personnes qui sont sensibles à l'argument de l'accessibilité et donc ce sont ces éléments-là qu'on essaie de mettre en avant le second point qui est important d'aborder quand on parle d'accessibilité et de synthèse vocale c'est de garder en tête que la synthèse vocale c'est un outil au service du parcours de l'utilisateur c'est pas une fin en soi c'est pas une baguette magique qui va résoudre tout d'un coup toutes les problématiques il n'y a rien que enfin on me faisait le retour pas plus tard qu'hier une personne qui était malvoyante ne me mettez pas plus d'outils de synthèse vocale si jamais ça n'a pas davantage par rapport aux outils qu'on existe déjà là je vais vous donner un autre exemple on a fait une expérience sur avec un workshop avec des personnes mal et non voyantes sur l'accessibilité encore une fois des médias et une semaine avant l'atelier ah génial le Figaro vient de lancer l'audioisation de ses articles donc on a fait un test tout le monde avait son téléphone allez-y maintenant vous pouvez écouter les articles du Figaro allez sur le site du Figaro et allez écouter leur article audio sur une dizaine de personnes aucun n'a réussi à le faire parce que le site n'est pas optimisé pour les personnes mal et non voyantes parce que le site sur le mobile ne passait pas très bien parce que le bouton était extrêmement compliqué à trouver pour une personne non voyante et donc finalement ça partait probablement d'une bonne intention mais si jamais le Figaro s'est amusé à audioiser ses articles pour des personnes mal et non voyantes ils sont passés complètement à côté de la plaque donc quand on parle accessibilité il faut vraiment essayer de monter en amont et de se dire c'est quoi tout le parcours qu'il y a derrière et même tout le process qu'il y a derrière est-ce que j'ai encore le temps de prendre ses amis pour parler des courriers de gestion ou est-ce qu'on est vraiment trop rachin si c'est deux minutes moi je pense que c'est en deux minutes très très rapidement en deux minutes très très rapidement dans ce cas là donc nous par exemple notre premier cas d'usage c'est autour de l'accessibilité des courriers pour les personnes mal et non voyantes pour travailler sur ce sujet là on a vraiment essayé de remonter toute la chaîne du process quand on parle expérience on parle process également on a regardé comment a été construit un courrier et finalement on va se greffer sur chacun des maillons de cette chaîne et c'est comme ça on crée non seulement un process cohérent mais une expérience qui est cohérente et finalement la synthèse vocale dans ce nouveau process c'est qu'un maillon de la chaîne un maillon indispensable et important mais c'est que un maillon de la chaîne et c'est comme ça qu'on arrive à se distinguer des solutions actuelles et d'apporter une plus-value par rapport à ce qu'il existe déjà donc voilà chaque fois qu'on parle d'accessibilité pensez expérience pensez process et c'est comme ça qu'on répond vraiment à leurs attentes et j'ai terminé merci merci Julien oui en effet on est un petit peu un petit peu juste en temps puisqu'il nous reste en gros cinq minutes ce que je propose j'ai vu qu'il y avait quelques questions qu'on prenne peut-être une ou deux questions et puis on sera obligé de conclure mais bien évidemment on les traitera s'il y a plus de questions que celles qu'on peut aborder et bien on les traitera par la suite si vous laissez vos coordonnées on vous répondra Consuelo donc il y a il y a quelques questions oui alors il y avait Florian qui avait posé une question il est là dans l'anglais vous voulez que je la lise oui vas-y s'il te plaît il disait certains systèmes anglais commencent à proposer un clonage de voix avec un nombre très limité de data est-ce que certains ont déjà essayé de générer un clonage avec moins d'une heure d'audio moins d'une heure vous savez oui il y a des modèles maintenant qui s'appellent du zero shot learning je suis sûr que Vincent et Nicolas sont familiers avec ces sujets et on commence à être capable de cloner des voix à partir même pas d'une minute en fait en entraînant uniquement l'embedding du speaker et non plus tout le modèle en France je n'ai pas encore vu de modèles qui m'ont complètement bluffé très honnêtement mais oui ça s'entraîne de beaucoup se développer peut-être que vous avez des updates là-dessus Nicolas Vincent moi personnellement enfin je n'ai pas d'updé particulière mais effectivement c'est des travaux très actuels à savoir essayer de faire avec le moins possible mais je n'ai pas plus de billes là-dessus oui alors c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des modèles multilocuteurs donc où on pré-entraîne sur une grande quantité de locuteurs pour emmagasiner de la connaissance sur qu'est-ce que c'est une voix humaine et qu'est-ce que c'est des timbres de locuteurs différents et donc à partir de ces modèles-là on peut effectivement soit transférer à partir de peu de données ou sans faire d'apprentissage donc d'où le zero shot adapté pour recréer une identité vocale donnée donc c'est là dans l'article de 2019 je crois de Google ils arrivaient à transférer une identité à partir d'un enregistrement de 5 secondes de bonne qualité donc c'est très peu après on peut s'attendre aussi quand même il n'y a pas d'équivalent en français aujourd'hui on espère on espère pouvoir peut-être contribuer à rendre disponible ce genre de choses mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le style de parole d'une personne on peut sans doute pouvoir transférer un timbre grossier plus ou moins grossier qui permette de reconnaître un locuteur mais par contre sa prosodie son style de parole etc il faut évidemment beaucoup plus de données pour être capable de le modéliser proprement avec précision Bon il nous reste plus que deux minutes je pense qu'on va être obligé de conclure ce serait dommage qu'on soit coupé au milieu d'une intervention donc il me reste à remercier tous les intervenants qui ont bien voulu participer à cette table ronde ce sujet bon je pense a été a été adressé on voit que de nombreuses de nombreuses et fascinantes autre question pourrait être pour être posée peut-être un sujet pour un prochain un prochain séminaire donc pour ma part je pense que on peut s'arrêter là oui avant de conclure je vous invite à contacter le Voice Lab si vous voulez avoir accès aux présentations que vous avez vues défiler ce soir sinon sur notre site levoicelab.org vous avez une page dédiée où vous trouverez les liens vers les replays de tous nos webinaires il inclut bien évidemment celui de ce soir qui sera disponible dans quelques jours sinon je vous mets ici dans la messagerie notre adresse mail c'est contact arrobas levoicelab.org voilà c'est tout merci à tous merci à tous et merci pour l'invitation merci beaucoup bonne soirée merci à tous au revoir au revoir merci à tous merci à tous Merci.